Gloire à Dieu. Ok. Merci Jésus de Nazareth. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, méni sois-tu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, là, est-ce que là vous m'entendez cette fois-ci? Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonsoir Stéphane, sois béni. Est-ce que tu m'entends Stéphane? Est-ce que vous m'entendez? Je vois que vous êtes tous, je vois des gens qui se connectent. Voilà, là c'est mieux. Ok, le son est bon. Est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Ok, gloire à Dieu. Bon, voilà, ok, on va commencer. J'ai l'impression que là, ça passe mieux. Je vais essayer d'être, d'être, bref. Bonsoir, Edwige, sois béni. Bonsoir, Bayonne, soyez béni. Que Dieu vous bénisse. Si possible, partagez. Si possible, partagez. Je vais essayer de ne pas être long. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de directs. Mais c'est vraiment poussé par le Seigneur que je vais dire ces quelques mots ou partager cette pensée qui brûle au-dedans de moi. Cette pensée qui brûle au-dedans de moi. Ok, gloire à Dieu. Les gens me font comprendre que c'est mieux. Bonsoir, Sœur Naomi, Sabine Abel de la Belgique. Sois béni. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la communication, de la communication dans l'œuvre de Dieu. Ou bien de l'impact ou le revers de la communication dans l'œuvre de Dieu. Donc, tout à l'heure, ça ne passait pas bien. Donc, je vais me répéter. J'étais en train de dire que nous sommes à une époque où, malheureusement ou heureusement, il est très difficile de ne pas utiliser la communication pour faire passer un message ou pour faire passer, comment dire, une idée. Nous sommes à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, etc., etc. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, il y a plusieurs directs sur Facebook actuellement. Pourquoi? Parce que c'est la communication. C'est la communication. Lorsque vous organisez un événement, par exemple, vous faites des flyers, vous mettez des affiches sur Internet, etc., etc. Mes bien-aimés, la question que j'aimerais nous poser, la communication doit-elle prendre le dessus sur le Saint-Esprit? La communication doit-elle prendre plus de place que le Saint-Esprit? Au jour d'aujourd'hui, nous mettons plus l'accent sur la com. La communication, c'est bien. C'est peut-être pour attirer les gens. C'est peut-être pour faire passer un message. Mais la communication ne transformera jamais la vie des gens. La communication ne transformera jamais la vie de quelqu'un. La communication ne chassera jamais un démon. La communication ne convaincera jamais quelqu'un de péché, de justice ou de jugement. La communication n'amènera jamais quelqu'un à la repentance. La communication ne va jamais guérir un malade. L'Église, aujourd'hui, est en train de tomber dans le piège du monde. Jésus nous a bien dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La communication, dans un sens, n'est pas mauvaise. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez toucher plus de personnes, vous êtes plus ou moins obligés de mettre une affiche sur Facebook ou sur YouTube. Mais bien aimé, on ne doit pas s'arrêter à cela. On ne doit pas s'arrêter à attirer les gens. Si les gens sont attirés, c'est parce qu'ils ont des attentes. C'est parce qu'ils espèrent que leur vie change. Ils espèrent que leur vie soit transformée. Leur vie ne sera pas transformée par une affiche. Leur vie ne sera pas transformée par un beau flyer. Leur vie est transformée par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit quelque chose. Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes. Bien aimé dans le Seigneur, la question est de se demander et de se dire. D'ailleurs, je reviens sur ce verset. Le Seigneur nous dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le minimum qu'on doit faire en tant qu'Église, en tant qu'au croyant, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Le minimum que nous devons faire en tant qu'au croyant, l'impact que nous devons avoir, c'est le minimum que le Seigneur a fait. Parce qu'il a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et sinon il en fera de plus grandes. La question est de se poser, est-ce que Jésus faisait de la communication? Est-ce que Jésus mettait de l'accent sur la com' et pourtant, quand il faisait ses réunions, il y avait 4000 personnes. On nous dit qu'un jour il a multiplié cinq pains et des poissons, on a dénombré 4000 personnes, 4000 hommes. Une autre fois, il y avait 5000 hommes. En réalité, il y en avait plus, puisque chez les Juifs à l'époque, lorsqu'ils comptabilisaient la population, la foule, ils ne comptaient pas les femmes ni les petits-enfants. D'ailleurs, la preuve nous dit que c'est un petit-enfant qui a amené cinq pains et deux poissons. La communication n'est pas mauvaise en soi. Je n'ai pas dit ne pas faire la communication, mais le problème aujourd'hui, c'est que nous tombons dans un piège où nous nous focalisons, nous mettons plus d'énergie, plus de temps et plus de dépenses dans la communication. Dans la communication, dans une forme de visibilité. Comment les gens, pourquoi les gens se déplaçaient pour venir voir le Seigneur? Pourquoi les gens se déplaçaient quand le Seigneur faisait ses réunions en plein air, dans le désert? Parce qu'il y avait une communication qui était faite. La communication des résultats précédant les dernières réunions qu'il avait faites. C'est cette communication que nous devons rechercher aujourd'hui. La communication qui fera en sorte que les gens auront vu les œuvres de Dieu. Les gens auront vu les œuvres de Jésus-Christ. Alors, les gens auront envie de venir à nos programmes. Les gens auront envie de venir à nos réunions. Mais nous, aujourd'hui, c'est tout le contraire. On va chercher le meilleur designer du monde. On va chercher le meilleur dessinateur du monde pour faire une belle affiche avec des belles images, avec une... On va chercher la meilleure photo du monde. On va faire le meilleur montage vidéo du monde. OK. Cela va attirer les gens. Mais après... Cela va attirer les gens. Mais après... Cela va attirer les gens. Mais après... L'affiche attire les gens. Mais l'affiche ne guérit pas qu'un malade. L'affiche ne guérit pas un malade. L'affiche ne chasse pas un démon. L'affiche ne transforme pas la vie d'une personne. Bien-aimés. Refocalisons-nous véritablement sur le Saint-Esprit. Le meilleur communicant, c'est le Saint-Esprit. Celui qui fait la meilleure communication d'une église. Celui qui fait la meilleure communication d'un ministère. Celui qui fait la meilleure propagation d'un ministère, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre affiche publicitaire. Ce n'est pas notre flyer. Celui qui est capable de toucher les gens pour que les gens se déplacent en réalité, c'est le Saint-Esprit. Une affiche publicitaire ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Je suis désolé. Une affiche publicitaire ne peut pas remplacer le Saint-Esprit. Faisons les affiches. Faisons les spots vidéo. Mais que cela ne soit pas notre seule espérance pour que les gens viennent et que les gens soient touchés. Pour que les gens viennent et que les gens soient touchés. Regardez les apôtres dans le livre de 1 Jean. Moi, j'aime bien repartir à la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Ils disent ceci. Enfin, c'est Jean qui le dit. On a le livre de 1 Jean. Jean dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Les apôtres ont annoncé quoi? Ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ils ont vu la gloire de Dieu avec Jésus-Christ. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas vu une belle affiche. Ils n'ont pas vu un beau flyer. Ils n'ont pas vu, comment dire, un spot sponsorisé sur Facebook pour que les gens viennent à eux, pour que les gens soient touchés. Mais nous, malheureusement, aujourd'hui, nous faisons le contraire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Église est inefficace. Parce que les gens viennent par le flyer. Parce qu'on a perdu une heure, deux heures, trois ans. Trois heures autant pour moi. Quatre heures. Cinq heures de temps dans le flyer. Même parfois une journée. Le temps qu'on aurait pu mettre dans la prière, dans le jeûne, cherchant la face de Dieu. Le temps qu'on aurait pu mettre pour crier à Dieu, pour que les gens soient transformés. Mais si nous mettons d'abord toute cette énergie dans les flyers. Chercher, faire le tri des photos, faire plusieurs photos, une belle photo. On a perdu tellement de temps pour une simple image. Pour une simple image, on va chercher le meilleur costume, pour avoir la meilleure posture, la meilleure cravate. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est pour attirer les hommes avec les yeux. Mais ces choses-là, je suis désolé, ce n'est pas ce que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens vont venir à cause d'une belle affiche. Certes, mais ils repartiront déçus. Parce que l'affiche les aura attirés. Mais l'affiche n'aura pas transformé leur vie. Le Seigneur nous a dit, bien aimé, je reviens sur ce passage. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Mais il fera même plus encore, les plus grandes. Nous devons comprendre une chose, bien aimé, dans le Seigneur. C'est que chaque génération dans le ministère a un challenge. doit relever le défi des générations précédentes. Nos pères dans la foi ont eu plus d'impact que nous sans YouTube. Nos pères dans la foi ont eu plus d'impact que nous sans Facebook. Nos cœurs dans la foi ont eu plus d'impact que nous, dites-moi, sans même Internet, je laisse même les réseaux sociaux. Nos pères dans la foi ont bouleversé les gens bien aimés. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas, citez-moi tout, il n'y avait pas WhatsApp. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi et le Saint-Esprit. Ils avaient la foi, le Saint-Esprit. Ils cherchaient la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Et on a vu des réveils spirituels. On a vu des réveils spirituels dans des nations, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique. Mais nous, aujourd'hui, nous avons plus de communication que... Mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que nous nous focalisons sur les choses qui ne sont pas essentielles. Nous nous focalisons sur les choses qui ne sont pas essentielles. Regardez aujourd'hui, il est 20 heures. Regardez le nombre de directs sur Facebook. Regardez vous-même le nombre de directs sur Facebook. Regardez le nombre de directs qu'il y a sur Facebook. Tous ces directs sont-ils vraiment nécessaires ? Tous ces directs sont-ils vraiment utiles ? Quel est l'impact, les résultats de ces directs au jour d'aujourd'hui ? Si nous faisons un bilan de tous ces directs, quel est l'impact ? Quels sont les fruits ? Quels sont les fruits ? Quel est l'impact ? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fruits. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que nous mettons plus de l'emphase sur la visibilité et non sur celui qui change les vies. Nous mettons plus de l'emphase. Le tout n'est pas de faire une vidéo et de parler, de dire les versets. Bien aimé, les gens peuvent entendre ça partout. Mais est-ce que ça change leur vie ? Est-ce que véritablement, ça change leur vie ? Est-ce que véritablement, ça change leur destinée ? Est-ce que les gens, après nous avoir écoutés, peuvent dire oui, waouh, j'ai écouté ce frère, j'ai écouté cette sœur, j'ai écouté cet homme de Dieu. Le Saint-Esprit, ma vie a été transformée. Si c'est juste pour passer du bon temps, en écoutant un direct, en écoutant des bons discours, bien aimé, nous n'avons rien de différent que les politiques. Nous n'avons aucune, 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 dans ce cas, il n'y a aucune différence entre nous et les politiques. Les politiques aussi ont des belles paroles. Les politiques aussi ont des belles promesses. Et nous, quand nous faisons des belles promesses, des belles paroles sous couvert du nom de Jésus, nous n'avons rien de différent que les politiques. Nous n'avons rien de différent parce que nous leur promettons des choses inaccessibles, des choses qu'ils ne verront pas, des choses qu'ils ne vivront probablement pas. Quelle différence entre nous et les politiques? La seule différence, c'est que le politique ne dit pas au nom de Jésus. Le politique ne parle pas en langue. Le politique ne parle peut-être pas de... Oui, c'est la seule différence au final. C'est la seule différence entre eux et nous, Église. La seule différence, c'est ça, entre eux et nous. C'est que le politique ne parle pas en langue, Mais le politique ne dit pas au nom de Jésus, mais le politique promet toujours un avenir meilleur. Mais nous aussi, nous promettons un avenir meilleur, nous promettons des transformations, nous promettons des changements, seulement avec le label au nom de Jésus. Seulement, nous nous rajoutons juste au nom de Jésus. Voilà, le politique dit au nom de son programme, au nom de son parti politique, au nom de ses idées, au nom de ses idéaux. Mais nous seulement, la seule différence, c'est que nous avons la Bible et nous disons au nom de Jésus. Mais la personne qui va croire en toi, sous le label du nom de Jésus, si rien ne se passe, si rien ne se passe, s'il n'y a pas de transformation, alors la personne peut se mettre à douter du nom de Jésus, c'est ce que nous oublions. Les gens se mettent à douter du nom de Jésus parce qu'ils ne voient pas les résultats du nom de Jésus, mais ils voient les résultats de la communication. Mais les gens ne voient pas les résultats du nom de Jésus, mais ils voient les résultats de la communication que nous leur vendons. Oui, c'est ça la vérité aujourd'hui. Chaque jour, il faut forcément que je fasse une belle affiche. Quand j'ai un programme, une très belle affiche, il faut que l'affiche soit visible, que ce soit la plus belle. Oui, c'est la plus belle. Ta belle, notre affiche, elle est belle, elle attire les gens. Mais est-ce que cette affiche attire les gens vers Jésus-Christ ? Est-ce que l'affiche va amener les gens à Jésus-Christ ? Est-ce que l'affiche va faire en sorte que les gens soient convaincus de changer de vie ? Est-ce que cette affiche va faire en sorte que les gens soient convaincus qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus-Christ ? Voilà le problème, bien aimé. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager ce soir. La communication a trop pris de l'emphase dans l'Église. Nous faisons trop de communication et pas de résultats à la hauteur de notre communication. Je ne dis pas vous, je dis nous. Je ne dis pas tu, je dis nous. Je ne dis pas eux, je dis nous. Nous faisons trop de communication et les résultats ne sont pas à la hauteur de la communication que nous faisons par rapport au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, revenons aux choses essentielles. Revenons aux choses essentielles. Le meilleur communicant, le meilleur communicant, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et nous allons prier. Il y a un frère qui vient de mettre un commentaire. Apparemment, il y a un frère qui est en soins palliatifs. Voilà. Nous allons prier pour lui. C'est à cela que Dieu nous appelle. Pas à faire de la communication. Je viens de voir, voilà, il y a un frère Patrice. Il y a un frère qui a mis un commentaire. Que Dieu te bénisse, Sœur Françoise, plutôt une sœur. Nous allons prier pour que Dieu ait son cœur et que Dieu le guérisse. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de le visiter dans sa chambre, là où il est actuellement en soins palliatifs, dans sa chambre d'hôpital ou dans le bloc, je ne sais pas où il est. Dieu est capable de le toucher et de le convaincre de péché, de justice et de jugement. Bien aimé, celui qui fait la meilleure communication du nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon flyer. Ce n'est pas mon flyer. Celui qui fait la meilleure communication, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que nul ne peut venir à Dieu sur le Père de la tire. Comptons d'abord sur le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Moi, ce que j'aime avec l'Église, c'est que quand il y a certaines fêtes entre guillemets religieuses, nous faisons beaucoup de publicité. Regardez par exemple, il y a deux semaines ou il y a une semaine, nous avons tous fêté la Pentecôte, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quels sont les fruits de cette Pentecôte? Où sont les fruits de cette Pentecôte? Où sont les fruits? Nous avons tous fait des affiches pour les veillers de prière pour la Pentecôte, pour les cultes spéciales Pentecôte, actes prophétiques spéciales Pentecôte. Oui, tout ça c'est bien, mais après, et après, et après, toutes ces Pentecôtes que nous avons fêtées, festoyées, nous avons fait le bruit pour la Pentecôte. Quand il y a eu le bruit au jour de la Pentecôte, il y a eu des résultats après. Trois mille âmes ont été sauvées. Trois mille âmes ont été sauvées le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'action et l'impact du Saint-Esprit. Il y a eu l'action et l'impact du Saint-Esprit. Je vais avertir surtout les jeunes serviteurs de Dieu, ou bien ceux qui sentent qu'ils ont un appel au ministère. Ne prenez pas comme exemple ce qui se passe aujourd'hui. Le ministère, ce n'est pas d'abord ton affiche. Le ministère, ce n'est pas d'abord ta page Facebook. Le ministère, ce n'est pas les likes que tu as. Le ministère, c'est sur le terrain. Le ministère, c'est sur le terrain. Le ministère, c'est d'abord ton cœur. Le ministère, c'est d'abord ta transformation intérieure. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Si tu n'as rien reçu du ciel, n'ouvre pas une page Facebook pour prétendre à faire un ministère. Si tu n'as rien reçu de Dieu, n'ouvre pas une page Facebook pour commencer à faire un ministère. Ne faites pas des belles affiches. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'impact du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme la vie des gens bien-aimés. On ne peut pas prétendre à l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et je vais m'aller plus loin. On ne peut pas prétendre à l'œuvre de Dieu sans nous focaliser sur le Saint-Esprit. On ne peut pas prétendre faire l'œuvre de Dieu sans d'abord compter sur le Saint-Esprit. Même si tu mets un flyer, même si tu mets une affiche, tu fais de la communication. Est-ce qu'il y en a qui disent non, mais on vit dans un monde de communication. Le meilleur communicant, comme je l'ai dit, c'est le Holy Ghost. C'est le Saint-Esprit. Le meilleur communicant, c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir une chemise blanche, simple, sans avoir une marque, sans avoir des colis en or, des bouclis, des choses qui brillent. Si le Saint-Esprit a dit que les gens doivent venir à ton programme, peu importe la tenue que tu as sur la fiche, si Dieu a dit que les gens doivent venir, le Saint-Esprit va toucher les gens et les gens viendront. Si Dieu a dit que les gens doivent venir à ton programme, ce n'est pas la beauté de ton affiche qui attire les gens. Mais malheureusement, nous sommes aussi dans une génération communication. La communication, c'est quoi le danger de la communication? Parce que la communication met, comment dire, en avant ce qui frappe aux yeux. Shalom, Sœur Mickaël, que Dieu te bénisse. Le problème de la communication, c'est quoi? C'est que la communication met en avant ce qui frappe à l'œil. Sans se rendre compte, lorsque nous nous focalions sur la communication dans le ministère, sans se rendre compte, on tombe dans le piège de vouloir plaire, d'attirer par l'image. Nous tombons dans ce piège de vouloir attirer par l'image, alors que c'est le Saint-Esprit qui attire normalement vers Jésus. L'image va attirer les hommes à toi, mais c'est le Saint-Esprit qui attire les hommes à Jésus. Et deuxième piège de la communication, c'est que nous pouvons tomber dans le piège de la séduction, sans nous en rendre compte. Le piège de la communication, c'est que nous pouvons tomber dans le piège de la séduction, parce qu'on veut attirer, on veut attirer les gens à nous, on veut attirer, on va travailler notre image. Bien-aimé, Jean-Baptiste est dans le désert. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait la communication à l'époque de Jean-Baptiste, mais je ne pense pas qu'à l'époque, certainement, il n'y avait pas de communicants. Il n'y avait pas de conseillers en communication. Mais le meilleur conseiller en communication était le Saint-Esprit, et Jean-Baptiste l'avait et les gens accouraient dans le désert pour aller l'écouter, malgré son accoutrement. Malgré son accoutrement, les gens quittaient les pharisiens qui avaient des belles robes. Les pharisiens avaient des belles robes. Jean-Baptiste était habillé en poils de chameau dans le désert. En termes de communication, je pense qu'il était très mal loti. Honnêtement. Je pense qu'en termes de communication, Jean-Baptiste était très, très, très mal loti. Mais, bien-aimé, cela n'empêchait pas les gens d'accourir dans le désert pour aller l'écouter. Cela n'empêchait pas les gens de vouloir se baptiser. Malgré la communication désastreuse qu'il avait sur le plan de vie vestimentaire, les gens étaient convaincus de pécher et les gens allaient se baptiser pour être sauvés. C'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. La communication. D'ailleurs, la Bible nous déclare que la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est normal. Nous n'avons aucune communion et aucune communication avec le Saint-Esprit. Du coup, nous ne pouvons pas compter sur lui en termes de communication pour que les gens soient touchés. Nous comptons sur les méthodes du monde. Nous comptons sur la force du monde. Nous comptons sur les méthodes charnelles. Les méthodes charnelles. Vous n'avez jamais rien remarqué? Parfois, nous faisons des programmes. Les gens font des programmes. Vous allez distribuer 5000 flyers. Combien de gens viennent? Normalement, en distribuant 5000 flyers ou 10 000 flyers, on peut s'attendre à un bon ratio. Si on distribue 10 000 flyers, on s'attend au moins à 1000 personnes ou 2000. Mais si vous n'avez jamais remarqué, parfois, on distribue 10 000 flyers, 15 000 flyers, il y a peut-être que 50 personnes qui viennent, 50 personnes qui viennent, 10 personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas sur le Saint-Esprit. Parce que nous ne comptons pas sur le Saint-Esprit. Nous ne comptons pas sur le Saint-Esprit. Je vais terminer sur ceci. Tous ceux qui sentent un appel au ministère. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Et si je fais ce direct, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Si tu as un appel au ministère, s'il te plaît, ne tombe pas dans la tentation de la communication avant toute chose. Ne tombe pas, s'il te plaît. Je te parle vraiment avec le cœur. Je ne sais pas comment définir ce que je ressens actuellement. Ne tombe pas dans le piège de la communication. Tombe dans la communication avec le Saint-Esprit. Cultive d'abord ta communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Je répète bien. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nos pères dans la foi, il y a 30 ans, on a entendu, il y a eu des réveils en Côte d'Ivoire. Il y a eu des réveils dans beaucoup de pays en Afrique. Même en Asie. Sans Internet. Sans Internet. Sans Facebook. Sans Likebook. Sans WhatsApp. Sans tous les trucs que nous avons aujourd'hui. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Pour avoir des résultats ? Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Et nous voulons le réveil spirituel aujourd'hui. Nous voulons le réveil spirituel aujourd'hui. Comment ont-ils fait nos pères dans la foi ? Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Ils n'avaient pas de direct Facebook comme on en fait. Aujourd'hui, là, sur Facebook, alors là, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, recherchons la substance. Recherchons la substance. La substance. L'esprit qui est clair, qui impacte, qui peut véritablement arracher les hommes de la captivité du malin. Le monde est une prison à ciel ouvert. Je répète, le monde est une prison à ciel ouvert. Ce n'est pas mon flyer, un beau prospectus que je fais, qui va faire sortir les gens de la prison du monde. C'est le Saint-Esprit. Si tu as appelé au ministère, parce que la Bible déclare, bien aimé, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et très souvent, nous imitons nos aînés. Nous imitons ceux qui nous précèdent dans la foi ou dans le ministère. Or, aujourd'hui, la génération actuelle met l'accent sur certaines choses. Et ceux qui viennent après nous, ceux qui sont plus jeunes, suivent ces voies, croyant que c'est le bon chemin. Les gens pensent que le ministère, c'est avoir une belle page Facebook. Les gens pensent que le ministère est prophète. C'est avoir une trois pièces. Si on me voit aujourd'hui avec un t-shirt blanc, non, ce n'est pas un prophète, non, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Non, c'est sûr que Dieu ne le connaît pas. Ils vont dire non, non, il a un t-shirt. Non, c'est sûr que Dieu ne le connaît pas. C'est sûr que non. Vous êtes sûr, non. Au bien, ils vont dire non, il n'est pas béni de Dieu. Je rigole. Ils vont dire non, comme il a un t-shirt blanc, certainement il n'est pas béni. Il n'est pas béni. Et donc, forcément, Dieu n'est pas avec lui. Bien-aimé. À l'époque de Jean-Baptiste, il n'y avait pas une personne, à part le Seigneur lui-même, avec lequel Dieu était, ce n'est Jean-Baptiste. Il n'y avait pas une personne, vraiment, avec qui Dieu était, en dehors de Jean-Baptiste, à son époque, il n'y avait personne d'autre. Au point où même notre Seigneur va l'élever, il va dire, de tous ceux qui sont nés du sein d'une femme, de tous ceux qui sont nés du sein d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean, Jean-Baptiste. Et ce que j'ai aimé avec Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste était le cousin du roi de gloire. Mais il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Est-ce que vous imaginez que, nous, de nos jours, dès qu'on est un peu le cousin d'eux, la soeur d'eux, l'ami d'eux, même dans le ministère, on essaye de faire accepter notre ministère parce que je connais-t-elle, je suis l'ami d'eux, je suis le frère d'eux, Jean-Baptiste. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup, parce que Jean est venu avant le Seigneur. Donc, l'impact du ministère de Jean ne dépendait pas de Jésus, en fait. Est-ce que vous me suivez? Jean était son cousin direct. L'impact de son ministère ne dépendait pas du Seigneur. Mais bien au contraire, lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Il faut que je diminue afin qu'il 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 croisse. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Pas de nos belles affiches. Je suis désolé. Nous faisons fausse route. La communication, oui. Mais trop de communication tue la communication. Trop de communication tue la véritable mission de l'Évangile. Trop de communication tue la mission de l'Évangile. Trop de communication. 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 Trop. Nous mettons trop l'accent sur ces choses. Nous mettons trop l'accent sur ces choses. Nous mettons trop l'accent sur ces choses. Est-ce que nous pouvons accepter, par exemple, de faire deux jours, trois jours, en postant que des versets, là, on ne voit pas notre photo? Est-ce que nous pouvons le faire? Trois jours, tu postes des versets ou des pensées que Dieu t'a données sans mettre ta photo. Est-ce que tu peux le faire, enfant de Dieu? Est-ce qu'il faut absolument qu'on voit ta photo quand tu postes une pensée que Dieu t'a donnée? Est-ce que nous sommes obligés de mettre notre photo? Nous pouvons mettre un ainsi par l'éternel sans mettre notre photo? Nous pouvons mettre même un témoignage? Non, est-ce que nous sommes obligés de mettre ma belle photo et ma belle tenue, ma belle tenue pour dire ce que Dieu m'a dit? Est-ce que ça dépend de ce que je porte, ce que Dieu m'a dit? Est-ce que ce que Dieu m'a dit dépend du vêtement que je porte ou ça dépend de Dieu? Est-ce que ce que Dieu m'a dit pour... Non, mais où allons-nous ? Est-ce que ça dépend du vêtement que je porte, ce que Dieu m'a dit ? D'ailleurs, j'aime bien la Bible, parce que la Bible n'est pas un roman photo. Heureusement qu'il n'y a pas les photos dans la Bible. Heureusement qu'il n'y a pas les photos dans la Bible. Il n'y a que les versets. Heureusement qu'il n'y a pas de photos dans la Bible. Il n'y a que les versets. Mais s'il fallait qu'on mette des photos dans la Bible, mais la Bible serait un livre de 2000 pages ou de 5000 pages, autant pour moi. S'il fallait mettre des photos du temple de Salomon, de comment il était habillé, de comment, je ne sais pas, comment Salomon était habillé, mais bien aimé. Vous allez me dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos. Mais je suis sûr que même s'il y avait les photos, je crois que ce n'était pas la priorité du Seigneur. Je crois que ce n'était pas la priorité du Seigneur. Je n'étais pas la priorité du Seigneur. La priorité du Seigneur, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. En nous, avec nous et sur nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va transformer cette génération. Si nous mettons le Saint-Esprit derrière et nos photos devant, le Saint-Esprit dit « Allez-y avec vos photos. » Allez-y avec vos photos. Vous comptez sur vos photos. Vous comptez sur vos photos, n'est-ce pas ? Vous comptez sur vos flyers. Vous comptez sur vos affiches. Vous comptez sur votre communication. Alors que je vous ai été donné pour vous accompagner. Je suis venu pour vous accompagner. Je suis venu pour faire la communication pour vous. Je suis venu pour attirer les gens. Je suis venu pour toucher les gens. Je suis venu pour que les gens viennent à Jésus, le Saint-Esprit. C'est lui le meilleur communicant. C'est lui le meilleur communicant. C'est lui qui est capable, bien-aimé. Même là où les gens refusent l'évangile, même là où les gens sont endurcis, c'est lui qui est capable d'aller rentrer et toucher les cœurs des gens. C'est le Saint-Esprit. Regardez, regardez même aujourd'hui, les photos sont devenues même banales. Quand les gens regardent, « Ah, encore un flyer. » « Ah, ok. » « Ah, bon, ok. » « Encore un séminaire. » « Ah, ok. » « Ah, ok. » « Ah, ok. » « Ok. » « Ok. » « Mais ça devient banal. » « Ça devient banal pour les gens. » « Ça devient banal pour les non-croyants. » « Ah, ok. » « Ok. » « Ok. » Mais le Saint-Esprit. « Karababashi, karababasso, korabashi, karababa. » Bien-aimé, revenons à l'essentiel. Ce n'est pas dur. Mais le problème, ce n'est pas la faute de tout le monde. Vous savez, il suffit qu'une personne commence et tout le monde veut suivre croyant que c'est le bon chemin. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un que tout ce qu'il fait est bon. Ce n'est pas parce que Dieu utilise une personne que tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un par les miracles ou quoi que ce soit ou même par une révélation hors norme que tout ce qu'il va faire par la suite est bon. Il y a l'homme et il y a l'homme de Dieu. N'oubliez pas, il y a l'homme et il y a l'homme de Dieu. Normalement, l'homme et l'homme de Dieu doivent être un. Mais sauf que malheureusement, l'homme a toujours encore une petite place. Il y a l'homme et il y a l'homme de Dieu. Normalement, l'homme et l'homme de Dieu doivent être un. Normalement. Il y a l'homme. Écoutez-moi bien. Il y a l'homme et il y a l'homme de Dieu. Mais normalement, l'homme et l'homme de Dieu doivent être un. Ça veut dire quoi ? L'homme de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit, car l'homme devient homme de Dieu par le Saint-Esprit et non par les capacités humaines, et non par la publicité humaine, et non par la séduction humaine. L'homme, nous passons du rang de homme à homme de Dieu par la vertu et la capacité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fait passer du rang de homme au rang de homme de Dieu. Donc, l'homme est homme de Dieu s'il ne suit que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'inspire, fais un direct. Ok, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit que tous les directs sont mauvais. Il y a des directs vraiment, c'est le Saint-Esprit qui les inspire. Mais tu n'es pas obligé, pour qu'on sache que tu es un ministère, il faut que je sois sur Facebook tous les soirs. Parfois, on n'a rien à dire. Il faut que je sois sur Facebook tous les jours. Il faut que je fasse un live début du jour. Oui, bonjour, Dieu est Seigneur. Bien-aimé, tout le monde sait que Jésus est Seigneur quasiment. Les gens ont besoin du direct qui nous connecte au direct du ciel. Les gens ont besoin, quand nous faisons un direct, c'est le insipable, ternelle. C'est le direct qui nous connecte en direct avec le trône de la grâce et de la miséricorde. Ce sont ces directs-là que nous voulons. Pas le direct qui est planifié par l'homme parce que j'ai un agenda, parce que j'ai un programme, j'ai des objectifs. Il faut que mon image s'accroisse. Non, ce n'est pas de ce direct que nous voulons. On veut que quand il y a un direct, nous sommes connectés avec le trône de grâce et de miséricorde. Et là, on sait que Dieu est là. Dieu est parmi nous. Et les gens, même s'ils sont à distance, le Saint-Esprit est en train de leur parler. Le Saint-Esprit est en train de les impacter. Ne te sens pas obligé de faire un direct. Ne te sens pas obligé si Dieu ne t'a rien dit. Dieu peut te dire, parle au voisin. Tu serais même plus utile en parlant à un voisin de Jésus qu'en faisant un direct. Tu serais plus utile en parlant à ton collègue de travail qu'en faisant un direct. Parce que Dieu ne t'a pas dit de faire le direct. Dieu n'accompagne pas. Dieu n'approuve pas. Dieu ne valide pas ce qu'il n'a pas initié. Dieu, je dis bien, Dieu n'approuve pas. Dieu ne valide pas ce qu'il n'a pas initié. Il veut mieux que Dieu t'envoie parler à une seule personne un jour. Quelqu'un qui est ton voisin. Quelqu'un qui est ton collègue. Quelqu'un que tu rencontres dans la rue. Que de faire un direct où même si 50 personnes te suivent, rien ne se passera. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Oh, Jesus Christ, my Lord. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Combien de directs sont véritablement de Dieu? Combien de directs? Bien aimé, on va dire, oui, il y a les gens. Oui, parce qu'il y a le diable. Non, bien aimé. Même s'il y a les agents du diable sur Internet. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit qui est appelé Fils de Dieu. Tout ce que nous faisons à partir du moment où nous sommes appelés de Dieu, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, doit être sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'a rien dit de faire, ne fait rien. Si le Saint-Esprit ne t'a rien recommandé, ne fait rien. Ne faisons pas les choses parce que nous voulons faire ou parce que nous avons vu les autres faire. Ne disons pas les choses parce que nous avons entendu les choses dire. Non, non, les autres dirent autant pour moi. C'est le problème aujourd'hui, c'est que la chair, tout est charnel. Tout est charnel. Même l'apôtre Paul, qui voulait tellement le salut des âmes. On nous dit dans le livre des actes des apôtres, après avoir été empêché par le Saint-Esprit, il y a des moments où Dieu, Paul, voulait faire des choses au nom de Dieu, mais il était empêché par le Saint-Esprit pourtant. Pourtant, c'était au nom de Dieu. Et pourtant, c'est même pour le salut des âmes. Et pourtant, c'était même pour le salut des âmes. Paul voulait parfois faire certaines choses, mais la Bible déclare, après avoir été empêché par le Saint-Esprit, Paul voulait faire quelque chose au nom de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais il a été empêché par le Saint-Esprit. Paul voulait faire des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Mais pourtant, on nous dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit. Mais nous, il suffit de se dire que comme c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le salut des âmes, donc Dieu est avec moi. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que c'est pour le salut des âmes que Dieu est dans cette affaire. C'est faux. Bien aimé. Ce n'est pas parce qu'on a mis au nom de Jésus, oui, Yeshua, Ramachia, non, que Dieu est dedans. C'est faux. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit te dire, fais ce direct? Est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit te dire, fais cette veillée de prière? Est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit te dire, fais ce programme? Est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit te dire, fais, fais ceci, va là-bas? C'est pas une affaire Ce n'est pas une affaire de faire Dieu n'est pas dans la visibilité Dieu n'est pas dans la visibilité Nous ne sommes pas des partis politiques Dieu n'est pas bien aimé Nous ne sommes pas des associations humanitaires Nous sommes des envoyés de Dieu Nous sommes des élus de Dieu Nous sommes mandatés par Dieu Nous devons obéir à Dieu Marcher selon l'inspiration divine Nous devons entendre Dieu nous parler Parce que c'est nous que lorsque Dieu nous parle Que nous avons les résultats Le problème du manque de résultats dans l'église aujourd'hui C'est parce que beaucoup de choses sont faites Sans l'aval de Dieu Beaucoup de choses sont faites Sans l'inspiration de Dieu Parce qu'il faut qu'on pose un acte Parce qu'il faut qu'on fasse un programme Parce qu'il faut, il faut, il faut Il faut, il faut, il faut Donc bon, là c'est le mois juin qui arrive Là il va faire beau Si je ne fais pas de programme ici Les gens ils vont partir dans l'autre église Si je ne fais pas de veille de prière Les gens vont partir dans l'autre assemblée Il faut que je pose veille de prière Allez, 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 allez Vendredi machin Veille de prière Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois faire aussi un programme ? D'ailleurs, est-ce que tu es même appelé à faire des veilles de prière ? Est-ce que dans ton appel Dieu t'appelle à faire des veilles de prière ? Est-ce que dans ton appel Dieu t'a fait T'a fait À faire des veilles de prière ? Ou Dieu t'appelle à faire telle ou telle chose ? Le problème il est là C'est que nous sommes dans un temps Bien aimé Le suivisme est gare Le suivisme fait rage dans l'église Le suivisme Vous savez, chacun d'entre nous a reçu Un dépôt Une touche particulière du Seigneur Découvre ce que Dieu a mis en toi Qu'est-ce que Dieu a mis en toi ? Ne regarde pas d'abord ce que Dieu a mis en l'autre Le problème c'est que si tu restes focalisé sur ce que Dieu a mis en l'autre Tu vois pourquoi tu veux faire ce qu'il fait Or, vous n'avez pas reçu le même dépôt Vous n'avez pas reçu la même chose Le même appel Vous n'avez pas reçu la même grâce Alors, il faut absolument Absolument que je sois visible Bien aimé Laissez-moi vous dire une chose Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose Il y a deux semaines Dieu ne connait pas forcément Le ciel, pas Dieu Le Saint-Esprit m'a dit que le ciel ne connait pas forcément Ceux qui sont connus par le nom de Jésus Mais le ciel connait ceux qui font connaître le plus Et attire les gens à Jésus par son nom On peut être connu grâce au nom de Jésus Est-ce que vous savez qu'on peut devenir On peut devenir célèbre grâce au nom de Jésus Ça ne veut pas dire que le ciel ne connait ? Je vais utiliser le nom de Jésus Je peux utiliser son nom Voilà pourquoi il a dit Il arrivera un temps Quand on arrivera devant lui, il dira D'aucuns diront N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom Mais je leur dirai Arrière de moi Ouvrier d'iniquité Je ne vous ai jamais connus Vous étiez connus grâce à mon nom Vous étiez célèbres grâce à mon nom Mais en réalité, vous Moi, je ne vous connais pas Vous étiez connus grâce à mon nom Mais moi, je ne vous connais pas Dieu connaît ceux qui lui obéissent d'abord Dieu cherche des personnes qui lui obéissent d'abord Dieu cherche des personnes qui lui obéissent d'abord Dieu cherche des personnes qui lui obéissent d'abord Des personnes qui cherchent à savoir chaque jour Quel est le plan de Dieu ? Voilà pourquoi on a besoin des authentiques prophètes Voilà pourquoi on a besoin des authentiques ministères prophétiques Quand l'église va à droite Le prophète doit venir dire Pas seulement venir t'annoncer Que tu vas te marier dans deux mois, dans trois mois Pour ça, il n'y a pas de problème Mais le prophète doit sortir aussi pour dire Église, reviens sur le droit chemin Et aujourd'hui Nous sommes en train d'aller sur un mauvais chemin Avec la communication Nous sommes en train d'aller sur un mauvais chemin Trop de communication La communication tue la communication Paul a dit que la communication du Saint-Esprit soit avec tous C'est cette communication-là que nous devons d'abord privilégier La communion et la communication avec le Saint-Esprit Lorsque nous privilégions la communion et la communication Selon certaines versions, avec le Saint-Esprit La communion de la gloire de Dieu est propagée La communication est répandue dans le monde entier Mais nous réfléchissons plus sur des stratégies Pour attirer les gens par la vue Et non par le Saint-Esprit Le problème, il est là aujourd'hui C'est que nous réfléchissons plus Nous mettons plus de temps et d'énergie Comment je vais attirer les gens aujourd'hui ? Comment de manière techniquement parlante Avec des techniques humaines Comment je vais attirer les gens aujourd'hui ? Avec la technique Oh my God Oh mon Dieu Vous savez comment Jésus attirait les gens à lui ? Vous savez comment le Seigneur attirait les gens à lui ? Il priait toute la nuit Vous savez comment le Seigneur attirait les gens à lui ? Il priait toute la nuit Le Seigneur priait toute la nuit pour attirer les gens à lui Mais nous la nuit nous veillons sur les logiciels Photoshop Pour faire une bonne image Sur Photoshop Une belle photo Sur je ne sais pas encore quel logiciel on utilise Nous passons Parce que ça prend du temps pour faire une belle affiche Ça prend du temps Ça prend du temps Nous nous veillons la nuit pour faire des belles images Des belles affiches Des beaux prospectus C'est normal que malgré les prospectus Il n'y a rien Malgré les belles images Il n'y a rien 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 Parce qu'on a mis en avant nos prospectus On a mis en avant nos flyers Mais la substance qui change Qui fait la différence Qui touche les gens C'est le Saint-Esprit C'est là C'est ce que le Seigneur M'a demandé de dire aujourd'hui C'est ce que le Seigneur m'a demandé de dire aujourd'hui Et de poser cette question à l'église Communication ou impactation Que choisir ? Communication ou impactation Qu'est-ce que nous choisissons ? Tu choisis la communication ou l'impactation ? Est-ce que tu choisis l'impactation ou la communication ? Fais attention Trop de communication Peut réduire ton impactation en réalité Communication Communication ou impactation ? Communication ou impactation ? Parce que Trop chercher la communication Va te faire négliger Ce qui produit le fruit de l'impactation Le fruit de l'esprit Le Saint-Esprit N'oubliez pas Le Seigneur a dit Il est vrai que l'homme regarde à ce qui frappe A l'œil Mais le Seigneur regarde au cœur Bien-aimé Bien-aimé dans le Seigneur Les disciples ont eu plus d'impact que nous Sans Facebook Eli a eu de l'impact Sans Twitter Eli a eu de l'impact Sans Youtube Charles Finet A eu de l'impact A l'époque de Catherine Kuhlman A l'époque de Kenneth Hagin A l'époque, je peux citer les noms Aujourd'hui Nous nous réjouissons quand nous lisons leurs livres Ou leurs témoignages Mais ils n'avaient pas Youtube Ils n'avaient pas Facebook Ils ne comptaient pas sur la visibilité sur Facebook Pour que les gens viennent à leur réunion Jamais Ils comptaient sur le Saint-Esprit Ma carabosh Seigneur, aide-nous Seigneur, aide ton Église Aide ton Église Aide-nous Seigneur Aide-nous Nous avons besoin de repartir à la substance A l'essentiel A l'essentiel Car c'est cet essentiel qui peut Transformer le monde Transformer le monde Bien aimé Le monde a besoin du Saint-Esprit Le monde a besoin du Saint-Esprit Le monde a besoin du Saint-Esprit La Pentecôte est passée il n'y a pas longtemps Vivons la Pentecôte Manifestons la Pentecôte Que l'on voit les fruits de la Pentecôte Ils étaient dans une chambre haute Le bruit est venu du ciel Ce n'était pas par WhatsApp Non, non Par le Saint-Esprit Père, nous te bénissons Nous te rendons grâce Pour ton amour et ta fidélité Merci pour ces moments que tu as permis Tu m'as parlé Et j'ai parlé de ta part Je n'ai pas l'habitude de faire des directs sur Facebook Mais je suis venu parce que tu m'as dit de parler Je te bénis pour ceux qui ont pu être là aujourd'hui Si tu es connecté, tu peux commencer Si tu es dans un endroit propice Tu peux fermer les yeux et commencer à parler en d'autres langues L'Esprit de Dieu est là La gloire de Dieu est là Le Seigneur va te visiter Le Seigneur va t'impacter Le Seigneur va t'affecter Je sens le feu Le feu de l'Esprit de Dieu est là Paragachia La Pentecôte ne s'est pas arrêtée à la chambre haute La Pentecôte s'est propagée Et la Pentecôte doit être actuelle La Pentecôte doit être continuelle La Pentecôte doit être ton quotidien Every day, tous les jours La Pentecôte doit être notre température quotidienne Seigneur, je te bénis pour ton peuple Je te bénis Je te bénis pour tes enfants qui sont la paix Je prie Seigneur, tu connais leur vie Tu connais leurs besoins Tu connais Seigneur leur quête de voir La gloire de Dieu se manifester Il y en a beaucoup qui aspirent à toi Beaucoup aspirent à aller à une autre dimension Beaucoup aspirent à aller à une autre étape Seigneur, mais ce n'est ni par force Ni par intelligence, tu l'as dit dans tes écritures C'est par le Saint-Esprit Je prie et je déclare maintenant Seigneur Sur leur vie Ce sont selon la foi Car je sais qu'il n'y a pas de barrière Et je sais qu'il n'y a pas de barrière Au nom de Yeshua Ramachia Père Je prie et je déclare maintenant Seigneur Que tu leur accordes une affectation de ton esprit maintenant Que tu leur accordes une affectation Ils n'ont pas besoin de Youtube Ils n'ont pas besoin de Facebook Ils n'ont pas besoin de Whatsapp Ils n'ont pas besoin de Twitter Ils ont d'abord besoin du Saint-Esprit Nous avons d'abord besoin du Saint-Esprit Nous avons besoin d'abord du Saint-Esprit Nous avons d'abord besoin de l'anxion Nous avons d'abord besoin de ton feu Nous avons d'abord besoin de ta puissance Nous avons besoin d'abord de ta grâce Nous avons d'abord besoin De ta grâce Seigneur Répondes ta puissance maintenant dans leur vie Touche des vies Que l'Esprit de Dieu Seigneur Que ceux qui étaient alourdis Que ceux qui étaient dans les liens de la lourdeur Que ceux qui étaient dans les liens de la lourdeur Maintenant que l'Esprit de Dieu soit leur partage Que l'anxion de la Pentecôte Soit leur partage au nom de Jésus Que le feu de Dieu soit leur partage au nom de Jésus Que tous ceux que le diable avait bloqué Pour qu'ils n'arrivent plus à prier Pour qu'ils n'arrivent plus à jeûner Je brise les chaînes Seigneur de la lourdeur Je déclare maintenant au nom de Jésus Que les chaînes de la mort Qui voulaient les maintenir en captivité Pour les maintenir dans l'inefficacité Que les chaînes de la mort tombent au nom de Jésus Que tout esprit de mort Tout esprit familier Tout esprit des autres Qui les a embrigadés Seigneur dans une prison spirituelle Lâche prise In the mighty name of Jesus Christ Seigneur je commande maintenant Je commande à tout esprit impur A tout esprit Seigneur de blocage A tout esprit de lourdeur A tout esprit de sonnolence spirituelle De libérer tous ceux qui sont connectés au nom de Jésus Que toute personne qui est incapable de prier Seigneur qu'à partir de maintenant Le feu de la prière 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 revienne dans sa vie L'onction de la prière soit son lot et son partage au nom de Jésus Nous avons besoin d'une église de feu D'une église qui prie D'une église qui cherche la face de Dieu Ce n'est qu'ainsi qu'on ne verra la différence Ce n'est qu'ainsi qu'on impactera ces nations Ce n'est qu'ainsi, bien aimé, que les nations seront touchées par la puissance du Saint-Esprit Les nations ne sont pas touchées, bien aimé, par nos belles affiches C'est de la communication C'est de la communication C'est vrai Mais ce qui change, c'est la puissance du Saint-Esprit Oh Père, je te bénis Que ton nom soit glorifié Seigneur, nous te prions pour ce frère Qui est à l'hôpital Il y a une sœur qui a posté Parlant d'un frère qui est à l'hôpital Qui est en soins palliatifs Nous te le recommandons à ta grâce Dieu des esprits, des prophètes Dans le nom de Jésus Toi qui es omniscient et omnipotent Nous prions, tu connais cet homme Tu connais son nom Et tu connais le lieu où il est actuellement Père, nous prions Afin que ta grâce le localise Et que la guérison le localise Que l'onction de l'Esprit Dieu le localise Et nous déclarons maintenant au Père Que l'onction de Dieu le touche là où il est Et qu'il soit totalement relevé Et restauré au nom de Jésus Nous voulons déclarer au Père Dans le nom de Jésus Que nous annulons tout décret de mort Tout décret de mort Tout décret de mort Tout décret de mort Qui avait été proclamé sur cet homme Nous annulons la mort Nous annulons la mort Nous annulons la mort Nous annulons la mort Et nous déclarons la restauration à la vie Par la puissance du Saint-Esprit Au nom de Jésus Seigneur, je prie et je déclare Pour tes enfants connectés Que tu relèves leur tête Nous avons recherché le royaume de ceux Tu as dit que le royaume de ceux Rechercher premièrement le royaume de ceux Et sa justice Et la justice de Dieu Et le reste sera accordé par-dessus tout Père, je prie maintenant Que là où l'ennemi les avait foulés au pied Là où l'ennemi les avait maintenus Seigneur, en bas Que tu relèves leur tête Tu as dit dans ta parole Que tu relèves ma tête Éternel, tu es ma gloire Et tu relèves ma tête Seigneur, relève la tête de tes enfants Relève la tête de tes enfants Là où l'ennemi les avait foulés au pied Là où le diable les avait humiliés Relève leur tête maintenant Relève leur tête maintenant Beaucoup ont été abaissés par l'ennemi Beaucoup ont été humiliés par l'ennemi Relève leur tête maintenant Relève leur tête maintenant Relève leur tête maintenant Par ta grâce au nom de Jésus Père, je te bénis Je te rends grâce Je décrète, je déclare De la même manière que tu as parlé Seigneur Pour qu'on enlève la pierre Qui était devant le tombeau de Lazare Je déclare maintenant Que toutes les pierres Toutes les forteresses Qui sont devant le chemin De leur destinée Soient ôtées au nom de Jésus Que toutes les pierres Que tous les rochers Toutes les montagnes Qui sont devant le chemin De leur destinée Soient écrasées Aplanies au nom de Jésus Je te bénis Père Car tu es le Dieu vivant Le Dieu de gloire Ouvre le chemin Là où tout semble fermé Dans leur vie Ouvre le chemin Là où tout semble fermé Dans leur vie Seigneur, tu as ouvert La mer rouge Il n'y a rien Qui ne te soit incapable Il n'y a rien Qui ne te soit impossible De la même manière Dont tu as ouvert la mer rouge Ouvre le chemin maintenant Ouvre le chemin Ouvre le chemin Dans leur vie Ouvre le chemin De leur destinée Ouvre le chemin De leur appel Ouvre le chemin De leur miracle Ouvre le chemin De leur délivrance Ouvre le chemin De leur guérison Ouvre le chemin 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 Et que toutes les armées Des démons Qui les poursuivaient Jusqu'à ce jour Soient englouties Par le feu de ta gloire Au nom de Jésus A toi la louange Et à toi la gloire Tu délivres Tu as franchi Tu guéris Seigneur Tu n'as pas changé Tu es le même hier Aujourd'hui et éternellement Nous te disons Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ta présence Merci Seigneur Pour ton onction Merci pour ta fidélité Merci Seigneur Parce que tu es le Dieu vivant Tu es le Dieu suprême Au nom de Jésus Si tu es d'accord Avec moi Tu peux tout simplement Dire gloire à Dieu Là où tu es Tu peux donner gloire à Dieu Là où tu es Gloire à Dieu Là où tu es Et invite aussi Le Saint Esprit Dans ta vie Donne gloire à Dieu Et on va terminer Par cette prière Répète après moi Saint Esprit de Dieu Esprit de vie Esprit de la résurrection Esprit de vie Je veux marcher selon ta vie Je ne vais pas marcher Selon le conseil de la chair Je ne vais pas marcher Selon le conseil de ce monde Saint Esprit de Dieu Viens encore me remplir Saint Esprit de Dieu Je t'avais mis de côté Je t'avais oublié Je t'ai négligé Saint Esprit Je t'ai même sous-estimé Maintenant Père Selon ta bonté Et selon ta grâce Reviens me renouveler Le revêtement de l'Esprit de Dieu Dans ma vie Remplis-moi de ton Esprit Remplis-moi Elohim Adonai Dieu de gloire Remplis-moi de ton Esprit Et viens me revêtir Remplis-moi Seigneur Remplis-moi Jésus Remplis-moi de ton Esprit Remplis-moi de ton Esprit Remplis-moi de ton Esprit Et viens me revêtir de ta puissance Seigneur j'ai besoin de ta présence 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 Je n'ai pas besoin d'autre chose Mais que de ta présence Oh Alléluia J'ai besoin de ta présence J'ai besoin de ta présence Car dans ta présence j'ai la vie Dans ta présence j'ai la paix Dans ta présence je suis restauré Dans ta présence j'ai la force Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur Nous te disons merci A toi la gloire A toi l'honneur Merci Seigneur Beaucoup de personnes sont affectées Par le feu de Dieu Beaucoup de personnes sont affectées Par la vie de Dieu Beaucoup de personnes sont affectées Par la vie de Dieu Je dis qu'à partir de ce soir Tu vas prier différemment Après cet instant tu vas te sentir léger Tu vas te sentir renouvelé Tu vas te sentir restauré Tu vas te sentir reboosté Regaillardé Et tu vas manifester la vie de Dieu Yes Il y a le feu de Dieu Yes Il y a un frère qui dit Ses jambes sont en feu Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire Rendons gloire A celui qui a payé le prêt Rendons gloire Au fils du Dieu très haut Au ressuscité Que Dieu vous bénisse Je vous aime Mais le Seigneur vous aime encore D'un amour infini Un amour incomparable A celui que je peux avoir Vis-à-vis de vous Que la paix Et la grâce Notre Seigneur Soit avec vous Passez une bonne soirée Dans la présence Du Saint-Esprit De Dieu vivant Si le Seigneur Le permet encore Je reviendrai Je ne sais pas quand Car ça ne dépend pas de moi Tout dépend de lui Ça ne dépend pas de moi De faire un direct Sur Facebook Mais tout dépend de lui Soit si c'est dans une semaine Gloire à Dieu C'est dans un mois Gloire à Dieu C'est dans un an Gloire à Dieu C'est dans dix ans Gloire à Dieu Et si c'est même jamais Gloire à Dieu C'est le plus important Que ce soit fait Quand lui le veut Quand lui le veut Quand lui le veut Au nom de Jésus Soyez béni Shalom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501